Bonjour à tous et merci d'être venus si nombreux, c'est ma première conférence alors je suis toute contente. Aujourd'hui je vous propose qu'on parle de machine à état. Donc pour ça je vais commencer par vous raconter une petite histoire. Un jour on est venu me voir et on m'a dit Laurine j'ai un petit process métier à te faire implémenter. Alors les process métier on y est souvent un petit peu confronté dans le monde du dev. Le mien ça concernait un process de recharge de voiture électrique à base de borne et mon tech lead me dit t'inquiète c'est un process qui est super simple. Donc je vous le présente rapidement. Je reçois une commande, je la vérifie, je vérifie les moyens de paiement de mon utilisateur, je génère une pré-hôte, elle peut être valide ou invalide, je fais une demande de recharge à la borne qui peut l'accepter ou l'inaccepter, j'ai de l'énergie qui se délivre, ma charge se termine, faut que je fasse le payment, le invoice et la notification. Ce qu'on voit avec ce process c'est qu'il ne faut jamais faire confiance à son tech lead. Mais bon je me dis c'est pas grave, let's go, moi j'aime bien les challenges, je retrousse mes manches et puis je vais commencer à implémenter ce fameux process super simple. Donc qu'est-ce que je fais ? Je fais mon petit service, dans mon service je vais faire mes petits checks de est-ce que mon order est valide, est-ce que le paiement est valide et après je vais générer ma pré-hôte sauf que moi je sais pas la faire la pré-hôte. Donc je fais appel à un service extérieur, ce service externe il me répond dans une webbook, je vais avoir ma petite condition de si c'est accepté ou pas accepté et en fait il y a plein d'autres choses que je sais pas faire moi même donc je vais faire appel à plein d'autres services externes qui vont me répondre dans plein d'autres webbooks et je vais re-avoir mes conditions à ce moment là. Et puis comme on est une équipe trop bien, on a une architecture de microservices donc j'ai aussi des réponses dans des callbacks avec creux des conditions. Donc si on fait un petit résumé de cette implémentation que certains pourraient qualifier de naïve, qu'est-ce qu'on a ? On a du code dans une méthode qui part dans ou qui peut se retrouver dans une webbook, ensuite je vais avoir des petites conditions, je vais retrouver du code dans une callback et je vais re-avoir des conditions. Et là normalement vous l'avez, ça fait des petites ondulations comme ça, on peut le mimer comme ça, il y en a d'autres qui le mime comme ça, c'est le code spaghetti. Et autant les pâtes on adore mais le code spaghetti on déteste parce que là sur mon process j'ai pas de vue unique, c'est super compliqué à maintenir, vous avez vu comment j'ai galéré à vous l'expliquer alors imaginez à le maintenir. J'ai pas de suivi au runtime, j'ai pas de retripe de juste une étape, je dois faire tout mon process d'un coup. J'ai des composants qui sont complètement hétérogènes, j'ai de la webbook, du callback, etc. Et c'est hyper compliqué à tester. Donc j'ai plein de choses qui vont pas. Et ce qui devait arriver arriver, moi je pousse ma petite MR et mon tech lead qui revient et qui me dit bon c'est une drôle de façon d'implémenter une machine à état ça. Moi je lui réponds à une machine à quoi ? Elle me dit bah une machine à état. Et moi je comprends pas trop parce que la machine à état pour moi ça appartient au monde des mathématiques, il y a des chiffres un peu partout, j'y comprends pas grand chose mais ça me concerne pas trop donc c'est pas très grave. Et en fait non, des machines à état on en a partout. On en a dans les maths, on en a dans le monde réel et on en a chez nous pauvres petits développeurs. Et en fait dès qu'on est dans un process avec plusieurs étapes, que ce soit plus ou moins complexe, qu'il y ait du synchrone ou qu'il y ait de l'asynchrone, on est dans le cadre d'une machine à état. Dès qu'on va avoir plusieurs étapes c'est une machine à état, il faut se rendre compte. Et du coup le code spaghetti que je vous ai montré au début c'était déjà une machine à état. Je m'appelle Laurine Lenette, je travaille pour la société Takima en tant que développeur le foodstack. Et aujourd'hui avec vous j'ai envie d'oublier le code spaghetti et j'ai envie de vous montrer comment on fait une jolie implémentation de machine à état. Si on revient au début du coup qu'est ce que c'est qu'une machine à état ? Comme je vous ai dit on a un peu près un peu partout et on est confronté tous les jours à la machine à état. Donc si je prends un petit exemple, je vais prendre celui de la machine à café. La machine à café c'est une machine à état. Quand on va cliquer sur start, on va préchauffer de l'eau et on va se mettre à l'état je suis prêt à faire un café. Ensuite quand on va cliquer sur jouer un expresso, on va aller moudre du grain, prendre un peu d'eau et là on a notre café qui est prêt et on revient à l'état je suis prêt à faire un autre café. Si cette fois-ci je clique sur le long go, je vais aller moudre du grain toujours, cette fois-ci je vais prendre un peu plus d'eau. Je vais être à l'état j'ai fait le café est prêt et je reviens à l'état je suis prête à faire un café. Et si jamais j'appuie sur stop, j'éteins la machine et la machine c'est ça. Donc si on met du jargon de machine à état là dedans, en fait on a un début et une fin, on a des états transitoires, on va avoir des transitions. Donc pour passer d'un état à un autre, je vais effectuer une transition et cette transition elle porte une action. Donc je vais passer de l'état je suis prête à faire un café à j'ai fait un expresso en effectuant l'action moudre du grain et prendre un petit peu d'eau. Et si j'ai plusieurs transitions à partir du même état, donc comme là quand je suis prête, ça va être la condition qui va nous dire quelle transition on effectue. Donc si je clique sur expresso je vais faire un expresso, si je clique sur long go je vais faire un café long. Et des machines à état, là je vous ai montré l'exemple de la machine à café, mais il y a aussi un ascenseur c'est aussi une machine à état, un player de musique c'est aussi une machine à état. En fait dès qu'on est dans le cas de j'ai un début une fin, j'ai des états transitoires, je passe d'un état à un autre par le biais d'une transition et quand j'effectue ma transition j'effectue l'action que porte cette transition, je suis dans le cas d'une machine à état et on a des petites conditions qui nous permettent de savoir quelle transition effectuer quand on a plusieurs transitions à partir d'un même état. Et on est dans le cas d'une machine à état à chaque fois qu'on a un process avec plusieurs états. Moi aujourd'hui je n'avais pas envie de vous parler d'un process de charge ou un process de machine à café pour vous montrer ma jolie implémentation de machine à état. J'avais envie de prendre un sujet qui nous concerne tous. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais dernièrement tous les petits enfants qui ont perdu leurs dents quand ils se réveillent le matin, ils regardent sous leur oreiller, ils n'ont pas de petites pièces. Donc si on revient aux fondamentaux, qu'est-ce qui se passe quand on perd une dent ? Est-ce qu'on est d'accord qu'on met tous notre dent sous notre oreiller ? Que là on a une petite souris qui vient la chercher, elle la vérifie, s'il y a une carie ou elle vérifie s'il y a une carie ou s'il y a pas de carie, elle va en fonction aller chercher plus ou moins d'argent à la banque et elle va ramener la petite pièce sous notre oreiller. Et bien vous vous doutez bien que ça en fait c'est un process qu'on peut schématiser sous forme de machine à état. Ma petite souris elle reçoit sa dent, elle la vérifie, s'il y a une carie ou s'il y a pas de carie, elle va commander plus ou moins d'argent. Une fois qu'elle a commandé son argent à la banque, elle attend que la banque lui réponde et elle va l'envoyer sous l'oreiller et elle va terminer sa commande. Aujourd'hui on a posé la question à la petite souris, pourquoi est-ce que ces petits enfants n'ont pas de pièces sous leur oreiller ? Et notre petite souris elle n'en sait rien parce qu'elle, pour coder, elle a fait appel à sa pote la Techie Mouse qui lui a conduit un code spaghetti. Donc aujourd'hui cette petite souris elle a besoin de nous. Elle veut un maximum de visibilité et un maximum de contrôle sur son process et donc je vous propose qu'on le fasse ensemble, from scratch, en java. Du coup pour commencer doucement, on va reprendre les premières étapes du process de notre petite souris. On a dit qu'elle voulait recevoir sa dent puis la vérifier. On remet un peu du langage machiné, machine à état. Le tous received et le tous verified ce sont des états. Je passe d'un état à un autre par le biais d'une transition et ma check cavity c'est une action qui est portée par la transition qui passe de tous received à tous verified. C'est parti, on va aller le coder. Je ne vous ai pas menti, c'est du from scratch, j'ai un main qui est complètement vide. Qu'est-ce qu'on a envie de coder en premier ? Moi je vous parle de machine à état depuis tout à l'heure, là il y a écrit état en plein milieu de ma slide, donc j'ai envie de commencer par coder les états. Donc c'est parti, je vais créer une classe que je vais appeler state et mon état, il va avoir un petit champ qui s'appelle name. Je vais lui générer un constructeur que je vais mettre en privé parce que j'aime bien faire des petites factories. Donc là on est tout goût, on a créé notre premier état, notre première classe d'état et on va venir créer ici nos états. donc on a dit qu'on voulait tous received et le deuxième état, c'est le tous verified. Donc si je reviens ici, j'ai bien mes deux états, ça on n'aime pas trop faire des magic strings, donc je vais plutôt faire une classe, une énume pardon, que je vais appeler state name et dans lequel je vais donner mes différents états et ici je vais pouvoir remplacer ça par les énumes des states. Et voilà. Donc là on a nos deux premiers états et ils sont plutôt beaux. Qu'est-ce qu'on a envie de coder après ? Donc on se rappelle, on passe d'un état à un autre par le biais d'une transition et cette transition, elle porte une action. Donc on va aller coder nos transitions. C'est parti, je recrée une classe transition. Ma transition, on a dit qu'elle partait d'un état et qu'elle allait à un autre état. Et que quand on l'effectuait, on effectuait l'action qu'elle portait. Donc je vais mettre une petite action. Je génère son constructeur. Et là c'est bon, j'ai ma transition. Je peux venir la créer ici. New transition. Je viens de tous received. Je vais à tous verified. Et j'effectue l'action. Donc là, j'ai fait une renable. Donc je peux faire une lambda. Et pour l'instant, je vais juste faire un petit log.info de checkcavity. Donc ça y est, on a nos deux états et notre transition. Là, c'est pas super top parce que si je commence à avoir plusieurs transitions ou plusieurs informations dans ma lambda, ça va pas être super clair. Moi, j'ai envie de faire quelque chose qui... Pardon. Oui. Merci beaucoup. Oui. Ça aurait moins marché tout à l'heure. Merci. Donc là, c'est pas super top d'avoir ce genre de choses-là. Donc on va faire une interface pour notre action. Et on va venir l'implémenter à chaque fois qu'on a une nouvelle action. Donc je vais créer ma petite action. Je vais lui faire éteindre Renable. Et je vais créer ma classe checkcavity action. Qui va implémenter action. Et qui va juste nous faire le petit log de tout à l'heure. J'utilise logforger pour les logs. Et hop. Donc on est pas mal. Et si on reprend notre transition... Ça nous fait... Je l'ai effacé sans le faire exprès. Hop. Donc là, ça, je peux le remplacer par juste un new checkcavity action. C'est quand même plus parlant. Par contre, j'ai toujours un problème. C'est que si j'en ai plein comme ça. Et que j'ai... Là, on a le cas de... Je passe d'un état à un autre. J'ai qu'une seule transition. Mais si je commence à avoir plein d'états, plein de transitions. Là, c'est un peu moins clair. Moi, ce que j'aimerais... J'ai dit à ma petite souris que je voulais un maximum de visibilité. Donc, ce que je veux, c'est un petit tous received. Ensuite, on va au tous verified. Et on effectue l'action new checkcavity action. Là, c'est super clair, super parlant. Je sais d'où je viens. Je sais où je vais. Et je sais exactement ce que je fais. C'est parti. Ça, je vais le faire. Donc, le with action, il faut que j'aille le faire dans ma transition. Je vais me créer une petite méthode with action. Qui va prendre en paramètre une action. Et qui va faire... 10.action égale action. Et qui va me return 10. Hop. J'en ai plus besoin dans mon constructeur. Hop. Et hop. Et ça, je peux dire que c'est une action. Donc là, c'est vraiment... Donc là, on a fait notre with action. Pour faire le petit zen ici, donc on se rappelle, on part de cet état. Et pour arriver à cet état, on effectue cette transition. Donc, mon état, il va avoir besoin de connaître la prochaine transition par laquelle il passe pour pouvoir faire ce petit zen. Donc, dans mon état, je vais venir rajouter une transition qui est la prochaine transition, celle qui suit l'état dans lequel je suis. Et je vais finir faire ma petite méthode. Pardon. Zen. qui va affecter du coup à mon ex transition une nouvelle transition qui part de l'état dans lequel je suis au prochain état que je passe en paramètres de ma méthode. Et je vais retourner mon ex transition. Donc là, c'est super. J'ai tout. Si on revient sur notre petit schéma, on a bien tout ce qu'on a écrit. Le souci, c'est que je suis encore dans mon main là. Et ça, ce n'est pas très propre. Moi, ce que j'aimerais, c'est... En fait, tout ça, ça représente la définition de notre process. Donc, de le sortir de mon main et de le mettre dans une définition. Donc, c'est parti. Je vais créer une petite classe que je vais appeler processDefinition. Et je vais ressortir ce que j'ai dans mon main et le mettre dans ma définition. Donc, je commence par mettre mon enum. Et ensuite, je récupère tout ce qu'on a dans le main. et je vais le mettre dans une méthode que je vais appeler initProcessingDefinition. Et je vais tout mettre ici. Et donc là, on est propre. On a tout. Et on n'oublie pas que... Là, je vous ai présenté les états. Mais au tout début, j'ai mon premier état, une sorte de startState et une première transition à effectuer avant d'arriver dans mon process. Donc ça, il faut que je le fasse porter par ma définition. Donc, je vais créer un petit champ state firstState qui est égal à un stateWithName stateName.firstState ce qu'il faut que je crée là d'abord. et il va falloir que je parte de mon premier état et que j'aille à mon tout-stressif. Et là, j'ai tout ce qu'on a vu sur le schéma. Pardon. Je pars bien de mon premier point bleu. J'arrive à mon état tous received et après, je vais de tous received à tous verified en check on action. Donc, si on se fait un petit récap, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu qu'on avait des états. Donc, on a créé une nouvelle classe qu'on a appelée état qui a un petit nom et qui porte la prochaine transition à effectuer. On a vu qu'on avait des transitions pour passer d'un état à un autre. Donc, j'ai des champs l'état d'où je viens, l'état où je vais et l'action que j'ai à effectuer. On a fait une interface action qui nous permet d'éviter de répéter du code pour gérer nos actions. Et enfin, on a tout mis dans une définition. On a mis l'état initial et on a mis toute la définition dans notre processing definition. Je vais rajouter dans ma définition le petit constructeur de ma définition qui va, en premier, initier ma définition. Et là, on n'est pas mal du tout. On commence à avoir quelque chose, sauf que mon main, il est toujours vide. Là, si je le lance, vous vous doutez bien qu'il n'a pas passé grand-chose. Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? Il faut qu'on démarre notre process. Et pour ça, on va avoir besoin d'une classe qu'on peut appeler engine et qui va venir lancer notre process. Donc, je vais le créer. Hop ! Une classe que j'appelle engine et je lui mets une méthode que j'appelle launch. Ma méthode, elle va prendre une process definition. Et quand on va lancer notre process, on va vouloir aller exécuter toutes les transitions de notre process. Donc, je vais créer une méthode que je vais appeler executeTransition. Et la première chose à laquelle j'ai accès, c'est le premier état de ma définition. Là, j'ai accès seulement à ce premier état. Je vais aller rajouter un petit getter dans ma définition. Et du coup, je peux accéder à mon getFirstState ici. Donc, c'est parti. Je vais aller créer mon executeTransition. Là, on est à un currentState. Et comment je vais exécuter toutes mes transitions ? Si je reviens sur mes slides, on est ici, on est au tout premier état de notre définition. Et moi, je vais aller faire tout mon process. Donc, la première chose que j'ai à faire, c'est d'aller récupérer la prochaine transition. Ça, c'est connu par le nextTransition de mon premier état. Donc ici, je vais avoir besoin de petits getters aussi. Je vais aller le rajouter dans la transition aussi, comme ça, ce sera fait. Et si je reviens ici, je fais mon currentState.getNextTransition et je récupère la prochaine transition que j'ai à effectuer. Et après, tant que j'ai des prochaines transitions, tant que je n'ai pas fini mon process, il va falloir que j'exécute l'action de ma transition. Donc, je vais faire un temps que ma nextTransition, elle n'est pas nulle. Je vais aller exécuter l'action de ma transition. Donc, ma nextTransition.getAction. Et ensuite, il faut que je passe à la transition d'après. Donc, je réaffecte ma variable nextTransition à la transition qui est après l'état suivant. Donc là, je vais faire mon petit nextTransition égale nextTransition.getToState.getNextTransition. Il ne me reste plus qu'à implémenter ma méthode exécuteAction. On a vu qu'on avait des transitions, on pouvait ne pas avoir d'action. Donc, il faut que je me protège de la nullité de mon action. et j'ai juste à faire un petit action.run. Et là, ça y est, on a toute l'exécution de nos transitions. Donc, maintenant, je peux aller dans mon main et lancer mon engine en lui donnant une new process definition. Et cette fois-ci, si je run, j'ai bien ici mon petit checkCavity qui s'affiche. Donc, on a bien le log de notre action qu'on a effectuée. Donc ça, c'est top. Si on se fait un petit résumé, on a vu qu'avec une nouvelle classe qu'on a appelée engine et une méthode launch, à partir de notre définition, on peut exécuter toutes les transitions de notre process. Et pour ça, à chaque état, on va récupérer la transition suivante et on va effectuer l'action qui est portée par la transition d'après. Ça, c'est top. Mais là, j'ai un petit checkCavity. Si jamais je ne vous l'avais pas dit, vous ne l'auriez peut-être pas vu. Et si vous m'avez dit que ça ne marchait pas, vous auriez peut-être eu raison. On n'a pas vraiment de visibilité sur notre process. On a juste un petit log qui s'affiche. Moi, ce que j'aimerais, c'est un truc comme ça. C'est mon process, il a été identifié. J'ai essayé son dernier état. Je connais toutes les transitions par lesquelles il est passé et quelles actions il a effectué à chaque fois qu'il est passé par une transition. Pour ça, pour avoir ce genre de dashboard-là, je vais avoir besoin de faire une petite persistance en base et je vais avoir besoin d'une nouvelle notion qu'on va appeler le contexte d'exécution de notre process et qui peut être représenté par l'objet processExecutionContext qu'on va venir alimenter à chaque fois qu'on modifie notre process. Je vais le créer, ce processExecutionContext. On a dit qu'on voulait qu'il ait un ID. On a dit qu'on voulait qu'il ait un Latest State Name, donc le nom du dernier état. On a dit qu'on voulait qu'il ait une date de création. et on a dit qu'on voulait toutes les transitions par lesquelles il était passé. Je vais lui rajouter un petit Gator, un petit Setter et un petit Builder, toujours avec l'omboc que j'utilise depuis le début. Et du coup, maintenant, à chaque fois que je vais venir faire une transition, il va falloir que je dise dans mon historique de mon contexte, attention, là, je suis à telle transition et j'exécute telle action. Donc ici, je vais avoir besoin d'un contexte. Rater. Et du coup, dès que je connais ma next transition, je vais venir la rajouter à ma liste de transition de mon contexte. Et une fois que j'ai effectué mon action, je vais venir donner le nom de mon dernier état en lui donnant le nextTransition.getToState. Donc, tac, je sette le nom de mon dernier état. Et donc là, je vais avoir besoin d'un contexte que je vais venir créer juste au-dessus. Au tout début, donc au moment où je lance mon engine, je vais lui donner une creation date que je vais mettre à instant.now. Et à la toute fin, je vais vouloir sauvegarder en base mon contexte. Donc, je vais avoir besoin d'un petit DAO et je vais lui faire un save de mon contexte. Le DAO, je vais aller le créer tout de suite. Un contexte DAO. Et je vais lui faire ma petite méthode save. Bon, là, pour les biens de la démo, c'est un peu un DAO de pauvre. Il fait juste un log. Je n'ai pas vraiment de persistance en base, mais ce n'est pas grave. Et c'est le log du toString. Donc, il faut que j'aille mettre le toString de mon contexte. Hop, croyez-moi, c'est vraiment juste des logs. Et du coup, je vais venir créer ici mon DAO, injecter mon DAO. Non, pas ça. Et cette fois-ci, si je lance ma machine, qu'est-ce qu'on a ? Là, vous pouvez me croire. J'ai bien donc toutes mes transitions. Je pars du star state. Si j'arrive au Toast Received, je n'effectue pas d'action la première fois. Et après, je passe du Toast Received au Toast Verified en effectuant l'action Check Cavity. Je sais que mon dernier état, c'est celui-là et que ça s'est passé à cet instant-là. Donc là, si on fait un petit résumé de ce qu'on vient de rajouter, on a rajouté un process execution contexte, qui représente le contexte d'exécution de notre process à un instant T. À chaque fois qu'on est venu exécuter une transition, on a rajouté une liste dans notre historique de contexte. Et à la toute fin, on a fait une sauvegarde en base de données. Donc, mission accomplie. On l'a fait, notre machine à état, pour nos premiers états de notre process de notre petite souris. Petit disclaimer. Nous, on a fait ça. Et il y a tout ça pour le process de la petite souris. Donc là, il va falloir que vous me fassiez confiance. La suite, je l'ai faite pour vous. Et je l'ai fait sous forme... Mon archer, c'était la suivante. Donc, j'ai fait une Brick Engine que j'ai faite en plain Java, où j'ai mis toute la mécanique de la machine à état. Donc, tout ce qui est launch, tout ce qui est contexte d'exécution, etc. J'ai fait un petit truc indépendant du code métier et indépendant de tout framework. J'en ai fait une petite librairie. Et j'ai une deuxième Brick que j'ai faite en Spring que j'ai utilisée pour faire le use case de la petite souris. Et cette fois-ci, j'ai fait de la persistance dans une base MongoDB. Mon objectif, c'était du coup d'avoir ce qu'on avait nous à peu près. Le process execution contexte de notre process à un instant T. Là, j'ai rajouté des petits statuts. Je voulais aussi que ma petite souris ait accès à toutes ses dents en temps réel. Et je voulais qu'elle puisse faire du retry de certaines étapes de son process. Donc, si on va voir à quoi ça ressemble. Normalement, vous devez pas trop être perdu. Je vais partir de la définition qu'on a fait ensemble. Donc ça, c'est notre petite définition de nos deux premiers états. Et si je vais dans la définition du process de notre petite souris. Donc, on est toujours dans une process définition. Et en fait, on est toujours dans le unit process définition. On a juste un peu plus d'état. Mais ça, on l'a fait ensemble. Le start state, then to receive. Là, j'ai rajouté une action. J'ai aussi rajouté une post action. La post action, c'est pour faire tout ce qui a un peu effet de bord dans la transition. Donc, tout ce qui n'est pas principal. Comme de l'envoi de notifs ou de l'envoi de mail. Et ça, on l'a fait aussi ensemble. Le to receive, then to verify. Pareil, c'est ma check cavity action que j'ai appelée verify toute action. Qui me permet de citer. Est-ce que ma dent a une carie en fonction de la longueur de l'âge de l'enfant. Si on regarde les tout petits plus de cette plus grosse machine à état, on va dire. Maintenant, je suis en Spring. Donc, je n'ai plus vraiment de main que je vais pouvoir venir lancer. Donc, mon process, je vais venir le lancer à partir d'un contrôleur. Donc, si je vais dans mon contrôleur. Quand je perds ma dent, je vais venir lancer mon engine. Donc là, normalement, vous reconnaissez la méthode Lounge qu'on a fait ensemble. Donc, pareil. Tout à l'heure, on passait la définition dans les paramètres. Là, on va la récupérer à partir d'un Processing Type. Mais c'est la même chose. Je vais créer mon contexte d'exécution. Et après, on a la même méthode. J'exécute mes transitions et je termine mon process à la fin. Si on regarde les autres petits plus. Donc, si on continue notre process de petite souris. Ici, on a une condition. Et du coup, dans ma définition, la condition, c'est porté par la petite balise When. Donc là, je suis dans mon Tooth Verified. Quand j'ai une carry, je vais aller commander de l'argent et je vais en commander peu. Et si je n'en ai pas, je vais commander beaucoup d'argent. Donc, le When, il est porté par notre State. Et c'est basé sur la condition qui est dans notre transition. Donc là, notre transition, vous la reconnaissez à peu près. On a toujours nos States. J'ai rajouté des priorités. J'ai rajouté les conditions et on a toujours les actions et les post actions. Et deuxième petite nouveauté, c'est le With Pause After Transition. Donc là, une fois que j'ai commandé mes sous, je vais attendre que la banque me réponde. Donc, je vais être en asynchrone. Et pour illustrer l'asynchrone, je vais dire que mon process se met en pause et se réveillera quand j'aurai reçu la réponse de ma banque. Donc, pour mettre en pause un process, on fait avec le petit With Pause After Transition qu'on a vu qui est dans la transition. Et pour le relancer, je vais avoir besoin d'une méthode relaunch, cette fois-ci, qui va aussi être trigger dans un contrôleur. Donc, si je vais dans mon petit contrôleur, quand je reçois mes sous, je vais faire la méthode relaunch, qui est ici, qui ressemble à la méthode relaunch. Et si je vous la présente rapidement, cette méthode relaunch, c'est la même que la méthode relaunch, sauf qu'on va prendre en compte notre process execution context qu'on avait en base pour reprendre notre process là où on l'avait quitté avant. Donc, je vais aller chercher mon process execution en base. Je vais vérifier que je peux bien relancer mon process et je vais initialiser le premier état de mon process au dernier état de celui que j'avais en base. Donc, si on va le voir, je vais, comme la méthode relaunch, chercher ma définition. Je vais chercher mon process execution en base à partir de mon DAO. Et là, je fais le check que je peux bien relancer ma machine A. Et là, je vais initialiser mon first state au dernier état de mon process qui était en base. Et après, pareil que la méthode relaunch, j'exécute mes transitions et je finis et je save mon program. Et donc, une fois qu'on a relancé notre process dans notre contrôleur, on va venir terminer, on va venir continuer notre process. Donc là, je suis relancée par le contrôleur. Je passe à l'état, j'ai reçu mes sous. Et ensuite, j'envoie sous mon oreiller et je termine mon process. Donc, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu que maintenant, on avait besoin de réveiller notre... Enfin, que ce n'était plus notre main qui réveillait notre process, mais que c'était un contrôleur. Ça pourrait aussi être un appel de broker ou autre chose. On a vu qu'avec les petits when, on faisait la gestion des conditions dans notre process, qu'on pouvait mettre en pause notre process au moment de comportement asynchrone. Et que pour relancer notre process, on avait besoin d'un relaunch qui était à peu près la même chose que la méthode relaunch qu'on a fait ensemble, sauf qu'on reprend notre process qu'on avait laissé en base. On l'essaye, ce process de petite souris. Du coup, c'est parti. Là, je vais avoir besoin d'un petit prénom. Est-ce que quelqu'un veut bien faire mon cobaye ? Non ? Je prends le mien si personne ne veut. C'est parti. Donc, j'ai lancé mon process. Là, je retrouve l'ID de mon process d'exécution. Si je vais regarder mes logs, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai reçu ma dent. Je l'ai updatée. J'ai vérifié qu'il y a une carry. Il n'y en a pas. Et j'ai commandé beaucoup d'argent. Si on va regarder en base, cette fois-ci, donc ça, c'est ma base Mongo. Je retrouve mon process object execution qu'on a depuis le début. Et là, j'ai une super lisibilité. Donc, j'ai mon dernier état. Et je vais avoir toutes les transitions par lesquelles je suis passée. Donc, je suis passée de mon start date à mon tous recifs. J'ai ensuite vérifié ma dent. Et j'ai commandé des sous. Et donc là, c'est la dernière étape que j'ai faite. Et je sais que je suis à l'état pause. Et j'ai bien mon objet qui représente ma dent à côté avec le nom de mon utilisateur et si j'ai une carry ou pas. Donc, voilà. Et donc, notre process, vous avez vu, il est unique dans sa grande classe. Et on a vu qu'il fonctionnait bien. Vous avez pu le lire et le comprendre sans vraiment avoir codé tout le process avec moi. Et en tant que bonne PO, notre petite souris, elle s'est dit, tiens, si je rajoutais une étape à mon process, c'est-à-dire que s'il y a une carry maintenant, je vais l'envoyer à la poubelle. S'il n'y en a pas, je vais l'envoyer dans mon château. Et ça, je veux le faire avant d'aller commander mes sous. Et en tant que bonne PO, elle veut le faire très rapidement cette future. Mais ce n'est pas grave, elle ne connaît pas notre super machine à état. Donc, en gros, ce qu'elle veut faire, c'est rajouter un état entre tous recifles et tous verified. Et c'est toujours la même condition. Et faire une nouvelle action. Je vous propose qu'on le fasse ensemble. Donc, on a dit qu'on se mettait entre tous verified et tous order. Donc, je vais venir ici. Moi, il me faut un nouvel état qui s'appelle order money. Et donc, je vais venir ici entre les deux là. Ça, je vais le récupérer parce que c'est la même chose. C'est une fois que tu as tous verified et que si j'ai une carry, alors je veux aller à order money en effectuant l'action. Oui, on peut lui mettre une priorité. En effectuant l'action, send to trash. Et après, je fais la même chose, mais j'enlève ma condition. Donc, ça, c'est si j'ai pas de carry, alors je vais à order money. J'ai pas de priorité et là, je l'envoie à mon château. Et du coup, là, je pars plus de tous verified, mais de order money. Hop. Donc, vous avez vu, je peux rajouter une étape en six lignes et en trois secondes. On peut l'essayer, ça. Hop. Il n'y a toujours pas de volontaire pour me donner un petit prénom. Vas-y, Valentin. Hop. J'exécute. Si cette fois-ci, je regarde. Donc, on a bien reçu ma dent. On a toujours pas de carry. Et cette fois-ci, on a envoyé notre dent au château avant de commander des sous. Et si je vais le voir en base, mon process. Hop. J'en ai un deuxième. Alors, le tien, ça, c'est le mien. Ça, c'est celui de Valentin. Et il a bien une transition en plus. J'ai bien commandé, je suis bien passée de tous verified à order money en envoyant là-dedans au château. Et après, j'ai ma commande dessous. Donc, ça, c'est super top. On voit que notre process, il est super lisible. On l'a tout au même endroit. Et en plus, on peut rajouter des étapes comme on veut hyper rapidement. Et dernier truc que je voulais vous montrer, c'est si jamais en allant à la banque pour commander sa petite pièce, notre petite souris, elle tombe sur une grosse pile de fromage ou pire, elle tombe sur un grand méchant. Un terme en gros que soit la transition fail, soit elle reste en pause à l'infini parce qu'elle ne reçoit jamais de retour de son webbook. Nous, on va vouloir faire le retrait de juste cette partie, mais sans faire la partie du dessus parce que notre dent, on l'a déjà jeté ou on l'a déjà envoyé au château. Donc, on est ici en statut pause failed et notre but, c'est de relancer notre process. Donc, on va toujours le faire via le bien d'un contrôleur. Et au lieu de continuer notre process, on va remonter d'un état. Pardon, je casse tout. Donc, c'est parti. Moi, je suis à Money Order. Donc, je vais aller me mettre à Money Order. Et là, quand j'ai le petit flag de j'ai relancé mon process, donc ça, je l'ai fait avec une condition. Je vais aller me remettre à l'état Order Money. Donc, je vais aller me remettre à cet état-là et ensuite, ça va faire la suite du process. Moi, j'ai juste à écrire ça. Je peux mettre une petite priorité 1. Et c'est bon. Là, quand je vais demander à relancer mon process, je vais remonter dans mon process. En fait, je vais faire du retry. Ça, on peut l'essayer. Si je reprends l'Order de Valentin et que je le mets en fail ici. Et que je sauvegarde. Hop. Je récupère l'ID. Et si je reviens donc relancer mon process de si j'ai eu un souci de commande. Je vais mettre mon ID. Hop. J'exécute. Si je vais voir mes logs, qu'est-ce qui s'est passé ? Pardon. C'est pas ça que je voulais faire. Du coup, on voit que... On est revenu... Je ne sais plus si c'est le bon. Pardon. Tac. Je vais le refaire. Je vais retourner en base. Ah. Ça a fail. On va le refaire. Tout. Donc, on imagine... Ah non. On imagine que c'est en fail. C'est là où on était. Et hop. Si je rétrèche ça. Je vais le relancer. Hop. Exécute. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? On n'a pas effectué d'action. Et si je retourne dans mon process et que je le ré-effectue. Tac. Donc... Je suis passée de order money à money ordered. Et après, je suis revenue... Bon. Je ne sais pas. Il doit y avoir un petit souci. Euh... Je n'arrive pas à le spotter là rapidement. Order money. Parce qu'il n'a pas ré-effectué la suite de notre process. Pardon. Merci. Euh... Donc, on se remet en fail ici. Pardon. Tac. Hop. J'exécute. Et cette fois-ci. Donc, on voit bien que... Euh... On remonte et qu'on recommande nos sous. Et donc, si je vais en base. Cette fois-ci, ça a bien marché. Merci beaucoup. Hop. J'ai bien... Euh... J'avais bien commandé mes sous. Et là, je suis repassée à les commander. Et je réattends que la banque me réponde. Donc, voilà. Hop. Et demain, le top du top du top de cette machine à état. C'est que si mon téléphone sonne et que... C'est plus la petite souris, mais c'est moi, Adip, qui m'appelle avec un problème de code spaghetti. Et que la poulette, elle a un peu le même process métier, mais pas vraiment le même parce qu'elle, elle a des notions de sable à gérer et des notions d'arconnaine. Et bien, j'ai juste à créer une nouvelle définition. Et je peux réutiliser toutes les actions que j'ai utilisées. Je peux réutiliser toutes les conditions, etc. Juste à créer une deuxième définition. Et son process sera fait. J'ai déjà fait toute la mécanique de la machine. Et donc, tout marchera bien directement. Donc, si on fait un bilan des courses, on a un peu oublié notre code tout spaghetti. Maintenant, c'est bien linéaire. On sait d'où on vient. On sait où on va. Donc, on a le zen. On a le with action. On a le when. On a le with pause after transition. Donc, on a bien une vie unique sur notre process. C'est hyper facile à maintenir et à faire évoluer. Vous avez vu, j'ai rajouté une étape devant vous. Et j'ai fait du retry qui a plus ou moins marché devant vous aussi en 3 secondes. J'ai un super suivi de mon process. En base de données, je peux accéder à toutes les infos de mon process à n'importe quel moment. Je peux faire du retry de juste une étape. Et je peux faire plusieurs process. Donc, ça, c'est le cas de mon débit qui m'appelle. J'ai juste à créer une nouvelle définition et ce sera la meule. Je pourrais tout réutiliser et faire plein de process différents. Si vous, vous avez envie de faire la même chose que moi, vous pouvez le faire custom. C'est super fun. C'est agnostique de framework. C'est fun et c'est instructif. J'ai appris plein de choses en faisant cette conf. Il faut faire attention juste à ne pas réinventer la roue. Vous pouvez faire appel à des frameworks. Il y a Spring State Machine qui le fait pas mal. La version 4, elle est bien poussée, mais il faut faire attention parce qu'elle est encore jeune. Sa release date de décembre 2023. Et vous pouvez aussi faire appel à des services externes comme Temporal ou comme Honda. Si vous êtes prêt à mettre une brique de plus dans votre récit. Je vous remercie d'avoir sauvé notre petite souris. Grâce à vous, les petits enfants ont retrouvé leurs pièces sous leur oreiller. Je vous ai tout poussé. Le live coding qu'on a fait de la petite machine à état et la grosse machine à état avec le process de la petite souris dedans sur GitHub. Je suis prête à répondre à vos questions. Merci. 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 Merci.